Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Quel avantage allons-nous tirer d'un régime politique de type conventionnel annoncé au Congo-Bazabie? Déjà pour commencer, je vous informe qu'il ne suffit pas d'avoir des bagages qui soient intellectuels, politiques et autres. Mais il faut savoir où les déposer. Les miennes, je les dépose ici, au Congo-Bazabie. Parce que l'avenir ou le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Je vous informe qu'il n'y a pas de dépassement de soi, ni de mobilisation générale du citoyen, sans un rêve commun, de l'endemain à construire et du futur à édifier. Mesdames, Messieurs, Pour introduire le débat sur la République ou l'origine politique conventionnelle, je vous informe que, quand vous regardez, vous observez, les abus de pouvoir politique dans le monde, vous allez les constater comme moi, que 7 abus de pouvoir politique sur 10 dans le monde, 7 abus de pouvoir politique sur 10 dans le monde, se passent en Afrique. C'est vraiment un gros souci pour nous. Ces abus de pouvoir sont de plusieurs types. Ils sont du type liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, et voire la propriation du pouvoir ou de ces états comme leurs propriétés privées. On va même jusqu'à la confiscation du pouvoir. Eh oui, les doutes, les pouvoirs, c'est comme un gibier dans le filet. Dès qu'il est rendu le filet, on ne les lâche plus. C'est comme si le pouvoir politique est une loi naturelle. Alors que c'est accidentel, on vient sur un projet de société, une vision, un engagement. On est là pour servir et non se servir. Pendant un temps donné, on laisse les autres continuer comme là. Mais nous, c'est comme si c'est un gibier qui est dans le filet où on ne les lâche plus. On ne s'est pas pour voir. Donc, c'est vraiment, ça a fait beaucoup pour nous que nous avions ces régimes de caractère toujours liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, et d'appropriation. Et pourquoi? Parce que nous avions des problèmes anthropologiques qui sont propres à nous. Comme certains Africains disaient, nous ne sommes pas comme les Blancs. Oui, très bien, on n'est pas comme les Blancs. Nous ne sommes pas comme les Chinois. Très bien. Oui, nous avions une anthropologie sociale spécifique. C'est-à-dire, nous ne comprenions pas le sens de l'intérêt général et de vivre ensemble. Le respect des règles communes, c'est-à-dire institutions, constitutions, et tout ça. On ne connaît pas ça. Quand on est au pouvoir, on pratique souvent ces types de comportements antisociaux et antidémocratiques. Mais nous, quand on n'est plus au pouvoir, on le dénonce. Et souvent, quand on est au pouvoir, on n'aime pas quitter le pouvoir parce qu'on peut tomber bas, parce qu'on n'aime pas venir pour servir, on est venu se servir. Souvent, le pouvoir politique devient comme un moyen d'élévation au rôle social, le statut social ou au détriment de la population. Et donc, ce qui pose bien des soucis, parce que nous avions cette anthropologie sociale et qui est faite que nous ne connaissons pas le sens de l'intérêt général. Nous ne connaissons pas le sens du vivre ensemble et n'oublions pas le problème des tribus, c'est des réalités culturelles. En Afrique, avant d'être homme politique, acteur intellectuel, autre, on est d'avant tout d'appartenance tribale. Et on a tendance à ramener sa tribus au sein des organisations, du pouvoir et tout compagnie. C'est la crise, naturellement, un déséquilibre. Et n'oublions pas que nous, en Afrique, les noirs, ce problème, c'est toujours le problème du pouvoir. Si vous enlevez le pouvoir à un Africain, oui, il devient un être social. Donc, comment alors nous ensemble transformer le pouvoir en Afrique et notamment au Congo-Brazzaville en tenant compte de ces non-réalités culturelles qui n'ont jamais changé malgré les apparences. Et donc, il s'agit bien sûr de comment repenser la dilution du pouvoir pour qu'il soit le plus réparti parce qu'un pouvoir d'en haut vers le bas nuit gravement au peuple, au citoyen, à tout individu parce qu'il y a toujours ces problèmes ou ces problématiques dans l'habit du pouvoir. Donc, au moment où je vous parle, faites vous-même l'analyse de tous ces pouvoirs en Afrique. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont majoritairement en Afrique francophone, sont des dictatures. Et là, ils n'en parlent pas. Et quand ils perdent leur dictature, et à ce moment, ils viennent encore dénoncer. C'est sans fin. N'oublions pas les démocratures, c'est-à-dire les condensations pseudo-démocratie et plus les dictatures. Là, nous avions beaucoup en Afrique. Donc, mesdames, messieurs, comment repenser le pouvoir politique au Congo bras à vie, les modes d'organisation du pouvoir politique? Vous savez que Albert Steyn, comme je répète ça, la folie, c'est de répéter tout le temps les mêmes erreurs qu'en quoi obtenir des résultats différents. Nous, par exemple, dans la zone France-Afrique, qui regroupe deux tiers d'éducateurs du continent africain, le problème, même s'il y a des ordres venus de la France-Afrique, pour moi, je dis que la France-Afrique, pour nous, c'est des boucs émissaires. Nous sommes capables de s'affranchir de la France-Afrique si on met la volonté. Donc, c'est des boucs émissaires. Donc, nous devons éviter les boucs émissaires ou même du fantasme parce que quand un problème n'est jamais résolu, ça devient du fantasme. Donc, alors que vous avez des cerveaux, vous avez des acteurs politiques, économiques, sociaux et tout le monde, les gens ont appris. Ce n'est plus l'Afrique francophone ou l'Afrique des années 60 où il y avait moins de cadres. Maintenant, là, il y en a beaucoup de tous les niveaux. On voit dans les médias, les réseaux sociaux, les médias classiques, dans les organisations, institutions internationales, même nationales, et il y en a plein. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des têtes bien pleines ou des têtes bien faites? Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vais ici introduire les avantages attirés d'un régime conventionnel annoncé au Congo. Vous savez que les différents régimes politiques, il y a des régimes présidentiels où le président a tous les pouvoirs, même s'il y a des contre-pouvoirs. Mais nous, en Afrique, on n'a jamais qu'on n'est pas des contre-pouvoirs. Dès qu'on a un président, on croit que tout est permis. Mais quand on voit les régimes parlementaires où le Parlement fait, ça se passe en Allemagne, en Italie, ça peut être aussi en Israël, il y a beaucoup de régimes parlementaires comme ça. Il y a des régimes semi-présidentiels, il y a des régimes... Oui, donc il y a tous ces mélanges-là. Mais nous, ces modes de l'organisation n'ont jamais fonctionné chez nous parce que nous avions toujours ces problèmes précisés de l'anthropologie sociale et surtout le problème du tribalisme. Et donc, comment est réponsé le monde de l'organisation politique au Congo tout en évitant les drames que nous avions connues depuis ces dernières années? Donc, mesdames, messieurs, avec le régime conventionnel, politique conventionnel, annoncée, nous voulons 1. Supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel direct que le peuple ne va plus voter pour le président de la République. Ce n'est plus le peuple. On ne va pas envoyer le peuple, le citoyen qui va voter pour un président de la République. Donc, la République, le régime politique conventionnel aura pour avantage 1. de supprimer l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Et cette suppression aura, bien entendu, trois avantages. Le premier avantage sera de bannir l'expression partisane des majorités tribales et ou ethnocentriques compactes au profit de l'intérêt général et de vivre ensemble. Par exemple, nous, on est toujours venu en Afrique, la plupart des présidents élus au niveau du suffrage universel direct, c'est toujours les majorités ethnocentriques compactes des tribus. Et c'est toujours les grandes tribus qui gueulent dans nos pays. Par exemple, chez nous, au Congo, à la ville, quand on parle de Mwa Ayatonga, c'est positionné que c'est une grande tribus au nord, les Makwa. On connaît les Makwa au nord, on connaît les Kuyu de Marengwabi, on connaît les Mboshi de Sasungueso, on connaît les Tekke, au sud, on connaît les Larikongo, on parle des Dondo, des Kamba, des Bembe, des Kunyi, des Vili, des Kunyi, mais oubliez, oubliez qu'il y a 40 tribus qui sont méconnues. Et quand vous êtes là, quand on voit qu'ils sont ouverts, on parle comme si c'était des tribus standard. Il y a qui ça ? Non. Donc, on est dans la standardisation de la représentativité nationale à partir de ces tribus. Donc, on entend que ces tribus-là qui viennent. Il y a des petites tribus, beaucoup de tribus au Congo, minorités, mais ils ne peuvent pas sortir. Mais dès qu'on voit moi, Ayatonga, ah tiens, Ayatonga, c'est la tribus du nord là, les Macroas, c'est à l'équateur là, là-bas ça gueule. Oui, donc, vous voyez ça ? Donc, ça c'est... Il faut être nombreux pour gueuler, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est que quand on voit qu'au niveau politique, quand on n'a pas la possibilité d'avoir le pouvoir, quand on est issu d'une minorité tribale ou ethno-santique en Afrique, souvent, qu'est-ce qu'on en voit ? Ils vont s'organiser et c'est des coups d'État. C'est des coups d'État. Parce qu'on ne peut pas accéder au pouvoir suprême malgré la volonté du projet. On ne peut pas parce que les partis politiques ne sont que des partis politiques tribales, ethnocentriques. Donc, il faut aller s'associer avec un membre de la partie ethnocentrique compacte et pour être écouté, pour être un peu pétérimiste. Mais si tu as la volonté de diriger le pays, tu ne crois pas. On ne peut pas parce qu'il y a toujours cette barrière de ces majorités tribales ou ethnocentriques compactes. Donc, vous avez tout compris. Donc, le problème des minorités est ici posé et qu'il va être posé dans le cadre d'une république, d'un régime conventionnel. C'est ce que je vais vous démontrer, mesdames et messieurs. Le deuxième avantage, c'est d'éviter les crises post-électorales sans fin. Vous savez qu'après chaque élection, il y a toujours des hold-up électoraux et puis, il y a des recours conditionnels, il y a des manifestations violentes, on passe parfois des trahisons, tétises et autres. Bon, certains, on achète leur conscience et ils se retrouvent là dans les trucs des dialogues à la con et dans le gouvernement de l'Union nationale à la con qui ne servent à rien parce que c'est simplement le fait d'avoir le poste et autres qui ne correspondent pas même à ce qu'il y avait comme courant de procès au départ. Donc, on va parce que c'est des rapports de force et c'est bon, ce n'est plus l'advocat 600. Mesdames et messieurs. Le troisième avantage est évalué en termes de coûts financiers pour l'État, les comptes publics. Pourquoi aller organiser une élection où on sait que, dans tous les cas, on va arriver à des conflits ou des polémiques et donc, il y aura des comptes-coups donc ça va encore coûter plus cher et souvent, les hold-up électorales. Mais n'oublions pas aussi, bon, les majorités compactes, sinon, pourquoi aller organiser une élection où il y a cette tribu et qui va gagner ? Donc, essayer de faire l'élection présidentielle à cette tribu et c'est gagné. Les coûts sont optimisés parce qu'aujourd'hui, les élections présidentielles au Congo, si on voit naturellement, ça coûte combien ? Au minimum, 15 millions d'euros. Mais alors là, on va arriver, tous les hold-up là, ça ne sert à rien. le coût d'investissement et autres, c'est pas bien. Mesdames, messieurs, peu comme vous voulez, avec ce régime politique conventionnel annoncé, nous allons mettre en place l'élection du président de la République et du premier ministre au souffrage universel indirect. Ce souffrage universel indirect aura trois avantages. Le premier avantage, c'est bannir le tribalisme ou le tribalisme politique qu'on peut aller jusqu'à l'innocentisme parce que ce même tribalisme politique est plus dangereux que le racisme que nous connaissons ici en Occident parce qu'ici, le racisme est légiféré. Il y a des lois, il y a des programmes d'éducation, mais nous n'avions pas ni ces programmes d'éducation ni des outils de sortie de l'état de crise du tribalisme et qui a tenu beaucoup de déclassement social, d'assassinat, des génocides et autres. Dès qu'on a un pouvoir, l'autre a réagi. Donc, vous avez eu ces conséquences-là. Donc, nous voulons bannir le tribalisme politique qui est plus dangereux que le racisme. Deuxièmement, réduire au silence la récurrence des dictatures et des coups d'État politiques et militaires dans notre pays. Le troisième et dernier avantage, oui, le pouvoir qu'il faut le déplacer, il faut le placer au cœur des entres tribals, là où ça pose problème. Donc, nous voulons avoir des pouvoirs depuis les entres tribals. Ça s'appelle pouvoir local, parce que c'est des réalités culturelles, vers le taf central. C'est-à-dire, nous voulons un pouvoir politique autogéré d'en bas vers le haut et non l'inverse. Donc, ça part d'en bas vers le haut. Et donc, et comment tout cela va marcher? Commençons d'abord par le bas et vers le haut. C'est-à-dire, le pouvoir depuis les entres tribals où ça pose problème et on va monter jusqu'en haut. Sur ce plan, je vous informe que nous avions qu'on appelle ça le schéma que j'ai établi pour résoudre ce problème de pouvoir autogérer d'en bas vers le haut. Donc, nous allons commencer déjà par quoi? Nous allons commencer déjà par la base. La base, c'est-à-dire le même jour d'élection. Tu vois? Le jour de l'élection. Donc, on va élire par exemple par une ville ou une région. Je vais prendre par exemple je suis à Mouyosi. Donc, le même jour, je vais élire le maire de Mouyosi. C'est-à-dire, ce sera celui qui va gérer la collectivité au niveau local. Les Mouyosi, c'est les bébés. Les bébés. Donc, entre bébés, il n'y a pas de souci. On est là. On va dire la faute au Dondo, au Kamba, au Mboshi, au Angala, au Congo, au Vili. Non, il n'y a plus ça. D'abord, le maire entre vous. Le même jour, vous allez élire le député régional ou provincial. Si vous faites partie de la Boisa ou une région c'est-à-dire autour de Mouyosi, vous allez élire celui qui va vous représenter la ville au niveau régional, c'est-à-dire des députés régionales. Deuxièmement, vous allez élire aussi le même jour celui qui va vous représenter au niveau national, l'Assemblée nationale. Et donc, tous ces maires et les différents députés-là, ils peuvent venir des partis ou des indépendants. Donc, il n'y a plus besoin de partis ou parfois indépendants qui peuvent avoir des partis tant pour vous et tant mieux et autres. Il n'y a pas de soucis. Le même jour, je vais élire pour la ville de Mouyosi, je vais élire le député de Mouyosi qui va me représenter au niveau de la région par exemple de la Boisa, va représenter la ville au niveau de la région de la Boisa. le député national qui va représenter ma ville Mouyosi et les autres villes de la région et la région au niveau national. Donc, pour le maire, il y aura des conseillers municipaux et pour les députés nationales, donc, ils vont aller l'Assemblée nationale, il y aura le président de l'Assemblée nationale qui sera élu autour de ces gens venus de différentes régions sur projet toujours des sociétés. Projet des lois, projet de ça, donc, lui, il aura un projet à faire parce qu'il va se regrouper un président. Voilà ma liste pour que j'ai dû un président de l'Assemblée nationale. Voilà, j'ai des gens venus de différents partis qui ne sont pas de ma partie. Voilà mon projet et on va voter jusqu'à lui le président de l'Assemblée nationale. Et du côté des députés régionaux qu'on appelle députés fidéraux et ils vont construire aussi l'Assemblée nationale. l'Assemblée régionale. Et donc, ils vont écrire leur président de l'Assemblée régionale. Et donc, cette Assemblée régionale, c'est celle qui va travailler avec le gouvernement régional aussi. Bon, donc, tout ce monde-là, c'est-à-dire qui vient des maires, les députés à l'échelle locale, régionale et nationale, ils vont constituer ce qu'on appelle des délégués. des délégués à la Convention nationale. Donc, vous avez Mouyousi à avoir trois individus ou plus. Par exemple, si on prend déjà les députés nationaux, on prend le maire et les conseillers, ça fait peut-être une quinzaine au niveau conseiller régionaux. plus le député de Mouyousi qui va être au niveau régional, donc, ça fait déjà un nombre de 20 personnes qui sont là d'ailleurs Mouyousi. Si on multiplie la chienne de la région, on peut y avoir le nombre de délégués qui est la région de la Mouyousa pour envoyer à la Convention nationale. Donc, multiplié par le nombre de régions et qui seront d'ailleurs découpées et réponsées par rapport aux compatibilités, aux synergies ethniques, régionales et autres. Donc, on va retravailler ça. Donc, là, ces nombres-là, ces personnes-là, ils ont été élus au suffraget direct par le peuple. C'est eux qui représentent le peuple. Ce sont les représentants directs du peuple. Donc, ils vont constituer l'intermédiaire entre le peuple et le président de la République et le premier ministre que je vais vous expliquer par la suite. Donc, le pouvoir du peuple est délégué à ces délégués-là qui, au Congo, pour arriver de 1 000 à 1 500 délégués. venant du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, ces personnes, elles vont se regrouper autour de la convention nationale. La convention nationale est d'abord une administration. Il y a un président élu sur les critères, il travaille là parce qu'ils ont le but, ils ont pour mission aussi de convoquer la convention nationale pour cesser ordinaire ou extraordinaire. ordinaire, c'est au moment qu'on va élire le président de la République et le premier ministre ou au moment où on fait une motion de confiance parce qu'il y a le vote de confiance parce que le président de la République et le premier ministre ont n'aura qu'un mandat unique de 7 ans non renouvelable. Donc, à la 4e année, on fait les motions de confiance. si ça passe, si ça, on a confiance en eux et on continue sur la 7e année. Et si ils n'ont pas confiance, on fait une session extraordinaire pour soit mettre encore un nouveau président de la République ou un nouveau premier ministre. Donc, les 1500 délégués auront le pouvoir des lecteurs au suffrage indirect en vue du président de la République. Donc, le président de la République sera élu au suffrage universel indirect. Et sur quoi? c'est d'abord sur titre ou sur dossier qu'on a dit des critères. Président de la République, vous avez par exemple plus de 60 ans et vous avez des critères autres d'admission. Vous allez les soumettre à la Convention nationale et que l'administration va vous sélectionner. Donc, vous venez faire des entretiens par rapport à vos critères et autres. Donc, une dizaine de personnes seront sélectionnées pour aller au jour du vote et qu'ils vont aller se représenter et faire l'audition. Voilà ce que je veux faire. je veux faire et l'Assemblée, la Convention venue du nord au sud de l'Est et de tous les tribus et vote. C'est lui jusqu'à arriver au président de la République. Le président de la République, là, n'aura qu'un ordre symbolique. Il n'y a plus de pouvoir. Le pouvoir est de pouvoir comme on voit en Israël, en Allemagne. Il y a des présidents de la République en Allemagne. Même si à la sorcellière, on pense qu'il y a la sorcellière. Nous, la sorcellière, c'est celui qui aura le pouvoir comme le premier ministre. Nous, ce sera le premier ministre. Mais le président de la République d'Allemagne, il est là où on ne connaît pas. Il fait des négociations. On connaît ses missions. Donc, nous allons définir ça avec des juristes constitutionnalistes pour trouver comment annuler ses pouvoirs présidents. On lui lance encore ce titre-là. Par exemple, ça peut être une autorité morale, une autorité symbolique, une autorité... Vraiment, beaucoup de choses qui vont être là pour calmer tous les différents pouvoirs qui seront là. C'est-à-dire, comme un genre de sage. Puisque nous sommes en Afrique des sages, oui, la sagesse n'est pas de transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais accompagner les expériences de vie. Donc, les gens qui ont l'attitude de la sagesse, qui ont des hauts fonctionnaires ou pas, qui sont militaires, donc, il n'y a plus de critères ou civils ou militaires. Je sais que vous êtes bons. Donc, à ce moment-là, la convention, tout le monde se retrouve à la convention nationale, au congrès, au palais des congrès et on vote, on vote, on vote. Ah, le président de la République est élu pour son mandat de 7 ans. Voilà ses attributions, voilà son domaine des compétences. Il est membre du conseil de défense, il est arbitraire, déjà d'abord, on peut tout pour préparer ça. Donc, il rentre au palais. Mais non, ce même jour, maintenant, il faudra établir les relations entre le premier ministre et le président de la République. Bon, comment ils vont travailler ? Mais le vrai pouvoir est du côté du premier ministre. Donc, le premier ministre sera élu dans les mêmes conditions. Ça peut être le même jour ou le jour après. Il y a plusieurs listes qui ont déjà été sélectionnées. Donc, moi, à Yatonga, j'arrive, bon ben, j'ai une équipe, je vais travailler pour le Congo au niveau de la défense nationale, au niveau de la sécurité, au niveau de l'économie, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des pouvoirs d'achat, le rang du Congo dans la sous-région et tout. Je peux tout penser avec mon projet de société qui est dans 7 ans, nous allons travailler. Voilà notre équipe. Donc, on va passer les auditions à la convention nationale et après, les listes seront sélectionnées. Donc, le premier ministre aura minimum 40 ans et maximum, par exemple, 60 ans. Et pour les 7, on peut travailler. Donc, il y aura des projets de société. Donc, là, ça peut venir de partout. Sur ce que vous avez des critères vraiment définis, ça va, là, vous savez, c'est passé. Et donc, les critères déjà d'âge, de mentalité, habitude, comportement, de personnalité, et aussi de compétences et de tout ça. Donc, vous n'avez pas de comptes à rendre. Vous n'avez aucun compte à rendre quand vous êtes premier ministre. Vous n'avez des comptes à rendre que à l'Assemblée nationale et aussi à la Convention nationale. Donc, la Convention nationale va dire, vous pouvez tout faire. La quatrième année, motion de confiance. Est-ce qu'il a bien travaillé le premier ministre? Oui. Le projet est bon, il tient bon. La Convention, sous les 1 500 délégués, deux tiers ont voté pour. Donc, on fait confiance, il continue. Donc, il fait en sorte de là, il peut devenir, soit, si il n'a pas encore l'âge, il peut devenir encore, peut-être, le président de la République symbolique au moment venu ou avoir des missions ailleurs partout dans le monde ou même aller à la région parce que les régions vont devenir de plus en plus semi-autonomes avec des gouvernements fédéraux comme on a un peu le côté allemand. Nous, le but, d'abord le pouvoir suprême et l'exécutif comme le premier ministre. Donc, vous avez compris ça que nous, la Convention nationale sera là. Donc, elle peut faire et défaire un président de la République et un premier ministre. Donc, il faudra mettre dans cette constitution qui sera ainsi étudiée. Et donc, et après, il n'y aura plus rien à ajouter qu'il y ait des amendements comme la Constitution américaine. Donc, il n'y aura qu'il y ait des amendements pour un amendement, par exemple, un an après, dix ans après, quinze ans après, cinquante ans après, des amendements, des amendements. Donc, il faudra rétroire. Donc, moi, j'avais un dossier là qui concernait puisque j'ai mis dans le fait un peu bas. Voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ça y est. Bon, c'est bon. Donc, nous, le but de ça, c'est-à-dire comment ça va se fonctionner déjà. Un, nous devons mettre toutes les conditions que ça se dégage dans les bonnes conditions qu'il n'y ait pas de chaos et que nous mettions déjà les processus qui sont déjà là de sortir de l'état de crise pour que ça se laisse tanker ce pays qui ne ruine pas le Congo, qui ne détruit pas le Congo. Parce que c'est un bien commun. On n'a qu'une serre-terre, une ciletère, on a des origines qui sont là. Nous sommes africains, nous sommes dans le chien pourquoi détruire comme ça? Donc, nous devons aller dans ce sens-là et trouver une sortie, une sortie d'état d'exil. Mais, la période de transition sera obligatoire. Celui qui pense aller faire une élection, autre n'allait pas. Même les gros bonnets de l'ancien Congo qui sont été au pouvoir et dire, aujourd'hui au Congo, faire une élection, c'est vraiment l'issouba bis ou le sassoum d'issoubis. On va se trouver dans la merde. Un coup d'état militaire est arrivé. Donc, nous, le but est de cette transition. Mais dans cette transition, il y a différents enjeux majeurs. Il y a différents dossiers. Maintenant, je vais traiter ici le dossier de cette convention nationale et de ce régime conventionnel. Donc, c'est la première fois au monde, on va entendre que le Congo, c'était un régime politique conventionnel. On n'a jamais trouvé ça ailleurs. Ça ne va exister qu'au Congo. Et nous, l'allons l'expérimentaire. Parce que les autres, c'est les régimes présidentielles ou sémi-présidentielles ou parlementaires. Même voir les monarchies et autres. Mais nous allons introduire un nouveau concept d'organisation du pouvoir en Afrique. On est encore dans nos réalités bio-culturelles. Donc, le régime politique conventionnel. Donc, première année. C'est-à-dire, dès la transition qui va durer cinq ans sur les dossiers des institutions. Parce qu'il y a les dossiers d'institutions, les dossiers de la réforme des armées, de la sécurité, de la sûreté nationale et ce qu'on appelle les services sécrétés. de l'économie contre le public, de l'éducation. Donc, tous les dossiers comme ça, techniques. Très bien. Donc, on s'est concerné les institutions nouvelles et qui seront applicables à partir de la cinquième année. Donc, quand nous allons commencer à mettre en place ces régimes politiques conventionnels. la première et la deuxième année, nous pourrons être ensemble pour élaborer les institutions nouvelles. On a été grand sur cette problématique des conventionnels. En réalité, j'aimerais vraiment avoir des infos classistes qui, ensemble, on peut mettre comment techniquement, comment on représente ça graphiquement. Donc, on peut tout former comme ça. Ça reste animé, on voit comment ça fonctionne. On voit bien les flèches, les pouvoirs électeurs, autres. Donc, on peut tout mettre ça techniquement. Et à partir de là, donc, la première à la deuxième année, ça a bien sûr l'élaboration de cette convention, de ces institutions nouvelles et n'oublions pas la mise en place de la convention nationale. La convention nationale, la mise en place à partir de la troisième année, ça a bien sûr du côté administratif. Donc, le président, l'administration, les experts qui vont travailler là parce que la convention nationale habite déjà de convoquer les sessions ordinaires est extraordinaire. La sélection des candidats, des présidents, de ça. Donc, il faut qu'il y ait tout un bureau, un gros bureau, un gros immeuble où il y a tout ce monde là de travail pour le pays et ils n'ont que là, ils ont une mission administrative. Ils n'ont rien d'avoir qu'un cadre d'un cadre d'administration. Il y a un critère bien précis. Donc, on travaille là sur ça. Maintenant, après la mise en place, l'élaboration de ces institutions mises en place et de ça, il faudra voir qu'à la quatrième année, il faudra faire le recensement général. Avec ce recensement général, nous allons répartir les nouveautés. Les régions, par exemple, aujourd'hui, il y a 10 départements, nous, on n'a pas besoin de ça. On va appeler ça, par exemple, provinces ou régions, on reste là. Donc, il y aura peut-être une quinzaine parce qu'il y a d'autres qui vont diviser, par exemple, le Poule, la partie nord, c'est les Téké, la partie sud, c'est la Rikongo. Donc, il faut voir, on peut voir l'autonomie de la Brazzaville et tout, en tout réparti. Et pour que nous aurons des nouvelles régions, je pense que nous pourrons arriver maximum sur 55 tribus que nous avions au Congo, toutes les régions risquent, on a tout là chez nous. On pourra faire l'équilibre des territoires avec ce qui sera fait au niveau fédéral ou national. Mais je dis que à ce niveau, nous pourrons arriver jusqu'à 20 régions avec des régions semi-autonomes où un gouverneur avec l'Assemblée régionale travaille comme une région semi-autonome, comme on voit dans certaines régions, par exemple, on voit en Suisse, on voit en Allemagne, on voit partout. Donc, c'est comme ça. Vous êtes là, vous rentrez de France ici, du Canada, des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, d'Italie, du Portugal et partout. Vous venez d'Australie. Oui, donc, vous avez des choix. Si vous voulez aller travailler au niveau administratif politique, vous avez des choix d'aller au niveau fédéral ou au niveau régional. Mais les critères d'administration viendront d'abord de la région. C'est la région qui donne les ordres. Il ne faut pas rentrer comme ça. Même la politique pour avoir un pouvoir au niveau national et fédéral, il faudrait d'abord passer par la région. C'est ça qu'on voulait. On n'a plus les boucs émissaires. C'est la région qui vous envoie les meilleurs au niveau national pour qu'ils organisent les politiques générales, économiques, sociales, culturelles et autres. Il faudrait mettre en place des problématiques de répartition des compétences, des ressources qui soient humaines, naturelles et fiscales. Les ressources stratégiques, qu'il faut laisser ça au sein national pour qu'il équilibre les territoires. Par exemple, le pétrole d'aujourd'hui au Congo reste une ressource stratégique. Donc, il faudrait les laisser à l'État fédéral pour faire l'équilibre de ces budgets-là. Mais les autres ressources pourront être gérées. Oui, mais quand la ressource est gérée comme le pétrole en Pointe-Noire, une grande partie aussi, il faut les laisser à la région. Donc, il y a des trucs comme ça, des négociations, des arbitrages, des positionnements, des synergies, des complémentarités et tout compagnie, on va les mettre en place. Donc, à la quatrième année, ressourcement général, on établit les cartes d'identité biométrique, électeurs et tout compagnie et on fait les découpages et autres et on passe à la cinquième année. Et là, on fait le référendum et quelques mois après, le référendum constitutionnel pour voter ces nouvelles institutions parce qu'on aura tout expérimenté. Et après, on passe aux élections locales, régionales et nationales en vue de préparer ces délégués qui vont aller à la convention nationale. Et la convention nationale sera là en manière permanente. Donc là, elle travaille avec tout le monde. Elle travaille avec le président de la République, le premier ministre qui a le pouvoir comme la chancelière en Allemagne ou le pays ailleurs. Donc, le pouvoir est là-bas. Et donc, elle travaille avec tout le monde, avec la convention nationale et en relation avec les maires, avec toutes les régions, avec les... Donc, il y a tout. Donc, toutes les alliances, ou des... Donc, il faut envoyer la convention nationale pour qu'on en invite. Il faut créer la confiance à tel élu ou pas pour qu'au moment du vote, qu'il y aura tout ça. Donc, tout est organisé là. C'est un travail au niveau des institutions. Donc, vous voyez que les constitutionnels et constitutionnalistes, comme vous voulez, juristes, chacun avec ses compétences du droit public, du droit privé, affaires, travail, politique et tout. Donc, il faudra vous mettre en place à réfléchir déjà sur la convention. Donc, nous avions quelque chose qui va se passer le 2 mars 2019 ici à Paris. Hein, 2 mars 2019 ici à Paris. L'endroit, je ne sais pas, on nous parle de la porte de Vincennes à Paris. On va parler déjà, d'introduire déjà ces termes-là pour que, pour commencer déjà à alimenter, pour que les gens puissent prendre conscience de l'évolution des institutions. Donc, nous sommes là pour laisser quelque chose pour les autres. Moi, je vous dis sincèrement, au vu de la situation sociopolitique, économique et humanitaire et voire même des conflits d'intérêts et intérêts particuliers, partisans, les passifs des uns et des autres. Si nous ne rentrons pas dans une transition, n'allez pas. Ça sera une traiteuse. Le pays, plus que vous, jamais, revenez. Tous, on sait, sur les associations, autres, il y a eu des trahisons comme ça parce qu'il y a des problèmes des tribus, des tribalismes, des formationneries, des touts, tout compagné, des catholiques, des protestants, des aiguilles, des réveils, le Congolais est aliéné, est aliéné. Et donc, les fonds africains, des touts, donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut construire pour segmenter ces trucs-là qui, bon, si vous avez tout ça à l'échelle de votre TBE, tant mieux, parce que d'autres disent non, mais c'est une forme de déplacer les problèmes, tant mieux, puisqu'on disait que la faute des nordistes, la faute des sudistes, la faute des Congos, la faute de Lari, la faute de Mboshi, la faute de Lukuba, de Mungo, de Bomi Taba, la faute de Puno, de Yombe, de Tjanki, la faute de Vili, la faute de Teke, la faute de Mbere, la faute de Bangangolo, la faute de Bakuya, la faute de Moï, la faute de... attends, c'est terrible, j'ai passé tout l'interview, les dodo, les kama, les kouny, les sundi, attends, c'est... nous sommes la culture de Bokimissé, maintenant, on va les laisser là, faites-vous, maintenant, gérer ça, le pouvoir que vous allez faire, vient de chez vous, donc, vous allez faire là, vous avez le pouvoir de révocation d'un délégué qui est au niveau national ou pas, donc, vous avez tout ça, on va les mettre ça, vous avez toutes les possibilités, donc, vous venez là pour construire un app de PEP, parce que, quand vous allez sortir de là, vous allez dire, ah tiens, même 7 ans, dis-moi, le pays a avancé, parce que c'est une volonté de construire quelque chose, et à ce moment-là, vous sortez, par exemple, le premier ministre sort là, bon, il a fait son travail, bon, qu'est-ce qui tombe, mais il a été au sommet, de ça, bon, et puis encore, c'est tourné et aller peut-être être président des régions, c'est président de la région ou même devenu maire de sa ville, il va, donc, tout est autour, même un seul mandat, 7 ans, président de la vie, une seule fois, premier ministre, une seule fois, jamais, plus jamais, deux fois dans la vie, là, 7 ans, travailler, après, tu peux faire, tourner autour, député, pareil, vous pouvez tourner, mais pas au même niveau, donc, nous avions voir ça, et, si vous êtes vraiment confiants que le futur, et l'avenir, c'est le passé et le présent qu'il ignore, il faut aller dans cette dynamique-là, ne plus aller dire non, mais c'est la faute aux autres, non, on peut organiser, on peut tout organiser, nous avons au moins un cerveau, nous avons une âme et une conscience, nous, le problème, c'est ça, c'est ça, c'est tout ce qui est là, qui continue à alimenter ces systèmes qui ont été déruinés, détruits un pays, donc, on ne va pas laisser les se faire, il faut se battre pour que ça se dégage, qu'ils ne nous laissent pas, on reconstruit un nouveau cadre de vie, avec tout ce qui s'est passé, on va gérer des problèmes, alors que si vous ne laissez pas les gens qui aient la possibilité de réponser ces pays, actuellement, nous aurons perdu, bon, après, dans cette convention, il faut d'avoir tout ça, tout ce qui sera le domaine d'attribution du président de la République, on sait qu'on est l'étranger, et tout ça, on peut tout réponser ensemble, le but est de diluer cette culture de la dictature que nous avions au Congo, au Basavé et en Afrique, le but est aussi de diluer tous ces mécanismes de tribalisme qui est plus dangereux que le racisme. Et donc, si vous avez vu, nous aurons construit d'autres étapes, nous allons avancer étape par étape. Donc, ce n'est qu'un processus. Mais c'est comme une maison. Pour construire une maison, chacun met sa pierre et sa vente. Donc, nous voulons ça. Et les scènes de l'intérêt général, évitez les amalgames et restons de la dynamique du changement qui est déjà annoncée. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.